L'objectif de cette huitième édition du Festival Danse et Musique de Tchonkissil, c'est déjà les 50 ans de la compagnie qui sont vraiment quelque chose de très cher pour la compagnie Bacalama, parce que 50 ans déjà c'est quelque chose. Donc c'est pour cela cette année, déjà le thème c'est culture et tourisme. Et on fera des activités ici au Centre culturel Bessenghor qu'on a démarré déjà, ça sera du 27 au 30, des masterclass, il y aura des concerts, il y aura des spectacles de danse, par exemple demain, jeudi 29, il y aura un très grand spectacle de danse et musique dont de grands musiciens vont y participer, la compagnie Bacalama, Maudé Diouf, DJ Awadi, les frères Guissé, Tchatt et d'autres, le ballet d'Aradji et d'autres musiciens seront là encore pour demain. Donc maintenant c'est important aussi l'étape de Tchonkissil. Déjà Tchonkissil pour les 50 ans c'est important parce que c'est les ressortissants du village de Tchonkissil qui ont créé la compagnie Bacalama. C'était en 1972 pour vraiment qu'ils puissent tenir leurs enfants qui sont nés à Dakar et leur transmettre ce savoir, la culture de la Casamance. Donc c'est pour cela que l'étape de Tchonkissil, du 4 au 8 à Tchonkissil c'est très important. Donc on va aussi rendre hommage aux membres fondateurs. Je peux citer quelqu'un comme le professeur Saliou Sambou qui a été gouverneur de Fatigue, gouverneur de Dakar mais qui est membre fondateur de la compagnie Bacalama. Quelqu'un comme Sitafa Badji, quelqu'un comme Lamine Diedjou. Tous ces gens ne sont plus là mais on va essayer aussi de leur rendre hommage avec leur famille, leurs enfants et tout. Et aussi il y a des activités sur le plan culturel, des expositions, des masterclasses, beaucoup de choses en tout cas à Tchonkissil avec la population de Tchonk, avec la mairie de Tchonkissil et les artistes de la diaspora. Il y a des artistes qui ont quitté Chicago, il y a d'autres qui sont venus de l'Espagne, d'autres qui sont venus de Suisse et on les remercie et tous ensemble, on ira ensemble à Tchonkissil vraiment pour fêter les 50 ans de la compagnie Bacalama. Les innovations c'est déjà de faire venir des compagnies qui sont sur le plan international. Que ce soit des compagnies traditionnelles et des compagnies modernes. Je pense que c'est important. Dans 50 ans, c'est aussi pour dire aux gens ce qu'il y a la culture, mais il y a une continuité. Que ce soit la danse moderne, la danse traditionnelle, c'est la danse. Et aussi il y aura des masterclasses où c'est des gens qui vont venir un peu partout dans le monde pour donner ces masterclasses. C'est important, je pense que c'est ça. Et l'innovation aussi, c'est de travailler pour la destination sénégale. Ça c'est important. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté, soit les Etats-Unis et l'Europe pour venir. Déjà je pense que sur le plan économique, c'est très important pour Tchonkissil. Tu sais, ça fait, je dirais moi, je suis venu dans la compagnie Bacalama en 98. Donc c'est important, là il y avait les jeunes. Donc on était tous jeunes, donc il y a ces jeunes qui sont nés à Dakar et tout. Et on a dit pourquoi pas professionnaliser la compagnie Bacalama. Parce que moi j'étais déjà directeur, j'étais déjà manager d'un groupe qui s'appelait Pufroise. Et on s'est réunis, on s'est dit maintenant je pense qu'on peut aller aussi plus loin avec Bacalama. Et ensuite on a eu des partenariats, on est sortis aussi vraiment, la compagnie Bacalama a fait des tournées un peu partout. En Asie, en Europe et tout. Et à chaque fois aussi, on travaille avec des managers et des tourneurs. Je pense qu'aussi, pour être un directeur artistique et un manager aussi, je pense qu'il y a de l'expert, il y a des recherches. Il y a aussi du métier. Je pense que c'est important. Et ici aussi au Sénégal, on essaie de faire en tout cas des formations. Et on a formé aussi vraiment minimum 30 chorégraphes actuellement qui sont à l'extérieur. Madame Dey Khoudje, parce que déjà c'est la première fois qu'on a eu une directrice à la direction des arts. Et je pense que la chorégraphe de Bacalama, Bacalama aussi a une chorégraphe. Et on voit, en tout cas nous, c'est rien d'autre que Khoudje, qui a, en tant que femme, et aussi lorsqu'elle était très jeune, elle a côtoyé la compagnie Bacalama parce qu'elle est née à FAS. Donc elle comprend avec son papa qui nous a initiés sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est important aussi qu'on puisse la faire marraine parce qu'elle comprend qu'est-ce que c'est que compagnie Bacalama. Parce que moi, je la prenais par la main pour l'amener à la reine Émile Badiane pour qu'elle puisse voir les répétitions de Bacalama. Les invités d'honneur, il y a les États-Unis, il y a l'Espagne et il y a la France. Et en dernière position, je ne dirais pas en dernière position, mais c'est lorsque j'étais en France le mercredi passé, qu'un musicien de Suisse m'a appelé pour me dire que j'ai vu le programme. Vraiment, je souhaite y participer et il est là, Maudo, donc il va représenter aussi la Suisse.